La phalange de jeunes pilotes n'a contracté une telle dette envers un si petit. Durant trois mois, de juillet à septembre 1940, la Royal Air Force et la Luftwaffe s'étaient affrontées dans un combat sans merci qui constitue, avec l'attaque de l'URSS en juin 1941, le tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour comprendre, il faut remonter à quelques semaines en arrière. 10 mai 1940, la Wehrmacht envahit les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la France. Suivant le plan jaune, conçu par l'OKV, Oberkommando der Wehrmacht, les divisions blindées de Panzer, les divisions d'infanterie foncent en avant, précédées et soutenues par les parachutistes du général Student et les vagues de chasseurs et de bombardiers de la Luftwaffe. Si Hitler a dû, pour lancer son attaque, attendre que la météo se montre favorable, le beau temps ce jour-là est son allié. Les Pays-Bas sont la première victime de l'assaut. Entraînés par leur victoire facile de Tchécoslovaquie et de Pologne, les soldats de la Wehrmacht font preuve d'une redoutable efficacité. La prise du fort d'Ebenhamel, le bombardement de Rotterdam, la prise du canal Albert sont pour eux autant de nouvelles étapes victorieuses dans le grondement des chars et le roulement de l'artillerie. En cinq jours, les Pays-Bas sont à genoux, leur souveraine en fuite. Rotterdam est en ruine. Malgré quelques actions de résistance, comme celles de la cavalerie à Anut et à Jean Blou, l'armée française recule. Le 24 mai, les Panzers arrivent devant Dunkerque, survolés par les vagues de Stuka. Dans la ville et sur les plages, des centaines de milliers d'hommes espèrent pouvoir être évacués. Des Français, des Belges, mais surtout la majeure partie du corps expéditionnaire anglais, commandé par Lord Gort. Alors que la bataille fait rage, Hitler, à l'étonnement de ses généraux, donne aux blindés l'ordre de stopper, alors qu'ils ne sont plus qu'à 30 km de la mer. Cette décision inespérée va donner aux Britanniques le temps de lancer l'opération Dynamo et d'évacuer plus de 330 000 hommes. C'est au Reich Marshal Hermann Göring, chef suprême de la Luftwaffe, que les alliés doivent se répit. Ivre d'orgueil, l'ancien chef de l'escadrille Richthofen, a obtenu du Führer l'autorisation d'anéantir avec ses seuls avions les Britanniques et les Français regroupés sur les plages de Dunkerque. Chasseurs et bombardiers plongent déjà sur le port et la ville en feu. « Je n'en laisserai pas pierre sur pierre », s'éventer l'imposant maréchal devant les généraux regroupés autour de lui. Mais ces pilotes, pourtant chevronnés par l'expérience acquise en Pologne, et bien souvent en Espagne, sont fatigués par les combats incessants des dernières semaines. De l'aveu même d'un as, comme Adolphe Galland, la Luftwaffe a subi de sérieuses pertes depuis le début de l'attaque, pertes infligées aussi bien par la RAF, les aviateurs français ou la DCA. Plusieurs squadronnes d'interception britanniques sur les 51, que compte alors la Royal Air Force, sont stationnés en France. S'y ajoutent plusieurs squadronnes de bombardiers. Entre le 26 mai et le 5 juin, ils vont participer, avec les squadronnes basées en Angleterre, à la protection de dynamo. Derrière ces chasseurs, Hurricane et Spitfire, il y a la volonté d'un homme. Le chef du Fighter Command, l'Air Chief Marshal, Sir Hugh Dowding. Ancien de l'armée des Indes, pilote en 1914, remarquable skieur, célibataire et écossais, Dowding est alors âgé de 58 ans. Réaliste, peu aimé, Dowding va être à la fois l'âme de ses équipages et le rigoureux représentant de la chasse auprès du gouvernement. Tout comme Churchill, il sait que l'Angleterre va se retrouver bientôt isolée face au Troisième Reich, et qu'elle va devoir se défendre avec toutes ses forces encore bien faibles. Il se montre farouchement opposé à l'envoi de nouveaux squadrons en France pour répondre à la demande d'aide que le gouvernement de Paul Reynaud a formulée. Son objectif, conserver le maximum d'avions pour s'opposer à l'assaut inéluctable de la Luftwaffe. Il convainc Churchill, mais doit cependant accepter d'envoyer ses squadrons protéger le réembarquement de Dunkerque. Durant celui-ci, les chasseurs de la RAF effectuent 2739 sorties. 106 avions sont abattus et 5 pilotes sont tués ou faits prisonniers. L'épaisse couche de nuages et de fumée cache le plus souvent le matériel laissé sur place. Plus important que le matériel, il y a les hommes, britanniques, français et leurs alliés, qui représentent aussi et surtout de futurs combattants, y compris pour la RAF, dans les rangs de laquelle figureront des pilotes de plusieurs nationalités, dont les futurs français libres, mais aussi des tchèques, des polonais. Grâce à la protection des chasseurs, à l'action des bombardiers, ces dizaines de milliers de rescapés tirés de l'eau, embarqués sur une noria de bateaux de toute taille et de tout genre, vont pouvoir gagner ou regagner l'Angleterre. 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris et défilent sur la place de l'Étoile. Quelques jours plus tard, Hitler lui-même fait une visite éclair dans cette capitale qu'il a toujours fait rêver. La bataille de France est terminée. La bataille d'Angleterre, comme le déclare Churchill, va pouvoir commencer. Déjà, les avions allemands attaquent les navires britanniques croisants dans la Manche. Pour le monde qui l'observe, l'Angleterre, seule désormais face à Hitler, ne pourra pas tenir plus de trois semaines. Ulcéré de voir ses offres de paix refusées par Churchill, Hitler se prépare à envahir l'Angleterre. Il compte pour cela sur la Luftwaffe, dont il visite les escadrilles. Mais il réunit surtout 41 divisions, dont 6 blindés. Au total, 260 000 hommes chargés de mener à bien l'opération Lyon de mer ou Otari, qui se mettent en place sur les côtes françaises à grand renfort d'un impressionnant matériel. La réussite de l'opération repose essentiellement sur la maîtrise de l'air par la Luftwaffe. Celle-ci incluait l'anéantissement du Fighter Command par les trois flottes aériennes basées en Belgique, en Hollande, en France et en Scandinavie. Mais à partir du 10 juillet, date de l'envoi de la première formation importante de bombardiers sur la Grande-Bretagne, les appareils de la Luftwaffe se contentent durant près d'un mois d'attaquer les navires anglais, de survoler les ports et de mouiller des mines. Dans la seconde semaine d'août, Goering, installé dans son train QG, décide d'agir plus énergiquement. Il se fait fort de libérer le ciel de l'aviation britannique en quatre jours. Pour cela, des milliers d'ouvriers du service du travail et de l'organisation TOT construisent de nouvelles bases à proximité du champ de bataille. De l'autre côté de la Manche, le peuple britannique attend et se prépare. Il a pu constater les effets de la guerre éclair menés sur le continent par la Wehrmacht. Chaque Anglais sait que son pays peut subir le même sort. Alors tout le monde se prépare, hommes et femmes, contribuant à transformer l'île en forteresse. Signe tangible de l'état de guerre, les enfants de Londres et des principales villes du sud de l'Angleterre sont évacués vers la campagne. Un certain nombre même est dirigé vers l'étranger, notamment vers les Etats-Unis. Les civils subissent aussi un entraînement militaire. Ils vont jouer un rôle important dans la surveillance des points sensibles et l'observation du ciel, dans lequel ne vont pas tarder à apparaître les vagues d'assaut allemandes. Dowding, de son côté, met en ligne quatre groupements de chasse, les dixièmes, onzièmes, douzièmes et treizièmes groupes, composés chacun de 13 à 15 squadrons comportant 16 appareils, dont 12 immédiatement opérationnels et quatre en réserve. Cette structure s'appuie sur un réseau radar composé de deux dispositifs de détection, équipé l'un de hauts tours métalliques, l'autre de relais le long des côtes. En 1940, l'Angleterre est le seul pays à disposer d'un tel système. À cela s'ajoute un dispositif serré de DCA et de guetteurs volontaires. La stratégie de Dowding, symbolisée par la célèbre Operation Room du quartier général de Stanmore, installée à Bentley Priory, dans le sud de Londres, consiste à exploiter les informations téléphonées par les observateurs et les opérateurs radar, qui signalent immédiatement les positions des avions allemands repérés jusque dans un rayon de 200 kilomètres. Les chasseurs reçoivent aussitôt l'ordre de décoller et sont alors dirigés par radio vers leurs adversaires. Les différentes Operation Rooms et leurs opérateurs, parmi lesquels les célèbres auxiliaires féminines de la Royal Air Force, contrôlent les opérations des appareils appartenant au groupe 11 dans le sud de l'Angleterre, spécialement chargés de l'interception des chasseurs allemands au groupe 12, situé plus au nord, et au groupe 10 au sud-ouest, chargé, eux, de la protection des bases de la RAF. Dès les premiers engagements, il paraît évident que la bataille qui commence va être celle des chasseurs, bien au-delà même des bombardiers. Plus exactement, la bataille d'Angleterre va opposer trois appareils, le Messerschmitt 109 d'une part, le Spitfire et le Hurricane de l'autre. Ayant fait ses preuves dès la guerre d'Espagne, le Messerschmitt 109 va, durant ses mois de combats intenses, être quotidiennement aux prises avec les deux avions les plus célèbres de la Royal Air Force. Ils symbolisent tous les trois le mythe qui caractérise encore aujourd'hui la bataille d'Angleterre. Mise au point par le célèbre avionneur Willy Messerschmitt, le BF 109, comme on l'appelle couramment, est mis en service en février 1937. Issu du BF 108, il connaîtra plusieurs versions. C'est le BF 109E-1000 qui sera l'unique chasseur allemand de la bataille d'Angleterre. Équipé d'un moteur Daimler-Benz 601, ce petit monoplace était rapide, maniable, bien armé de deux mitrailleuses MG17 de 7,9 mm dans le nez et de deux canons de 20 mm dans les ailes. Il surclasse plusieurs de ses adversaires. Son seul véritable rival est le légendaire Spitfire Supermarine, fierté justifiée du Fighter Command. Il est l'œuvre de l'ingénieur R.G. Mitchell, qui le dessina en 1930 et le modifia en 1936, date de la première mise en production. Équipé d'un moteur Merlin 2 ou 3, le célèbre Spit reçoit un armement qui ira de 4 à 8 mitrailleuses suivant les séries, auxquelles s'ajoutent pour les Spit IB deux canons de 20 mm. Sa capacité à virer plus vite que le Messerschmitt donnera souvent au Spitfire un avantage décisif dans les combats de chiens, les dogfights, qui caractérisent les duels entre chasseurs. Les deux appareils sont fort proches l'un de l'autre. Les trois BF-109 tombés entre les mains des Français et des Anglais à l'automne et en hiver 1939 permettront aux ingénieurs britanniques de constater leur similitude plus que leur différence. Le BF-109 grimpe ainsi plus rapidement que le Spitfire, mais au-dessus de 10 000 pieds, ce dernier présente une plus grande maniabilité. De la même façon, le Messerschmitt 109 pique plus vite en raison de son moteur à injection, alors que le Spitfire perd de la puissance dès qu'il incline le nez vers le bas, le carburateur coupant le moteur sous l'effet de la gravité. Globalement, cependant, le Spitfire est supérieur à son adversaire, sa maniabilité lui donnant un net avantage dans les affrontements qui, pour la plupart, se déroulent à une altitude variant entre 13 000 et 20 000 pieds. Ces deux chasseurs sur classe, par leur performance, le chasseur-bombardier Juncker 88, plus connu sous le nom de Stuka, qui, lourd, lent et peu maniable, sera surtout redouté pour ses fantastiques piquets accompagnés d'un hurlement de sirènes strident qui terrorisent les marins des navires visés. Mais la différence essentielle entre le BF 109 et le Spitfire sera faite par la faible autonomie du premier, qui, venant du continent pour combattre au-dessus de la Manche ou de l'Angleterre, ne dispose pas de plus de 15 minutes de carburant pendant l'affrontement. Paradoxalement, malgré leurs qualités respectives, ces deux chasseurs laisseront un troisième type d'appareil, le Hawker Hurricane, l'honneur d'être le plus grand tueur de la bataille d'Angleterre. Ces huit mitrailleuses d'aile et son moteur Rolls-Royce Merlin 2 lui permettront d'accomplir des performances remarquables, notamment à l'encontre des bombardiers allemands. Conçu en 1934 par Sidney Cam, le Hurricane sera la véritable cheville ouvrière du Fighter Command et équipera de nombreux squadrons dont celui du groupe Captain Townsend. Les pilotes des deux camps ont en fait le même état d'esprit. Les Britanniques, jeunes et ardents sont pour beaucoup issus de la Volontaire Reserve, composée d'étudiants pour qui voler est avant tout un sport grisant. Ils cultivent leur apparence affectant une certaine décontraction et des fantaisies vestimentaires inséparables d'un courage à toute épreuve. Les pilotes allemands, aussi jeunes, bénéficiaient cependant bien souvent de l'expérience acquise en Pologne et pour les plus anciens en Espagne. Cette expérience, les Britanniques la subiront souvent et ne manqueront pas de la signaler à chaque retour de vol. Il ne faut pas non plus oublier de chaque côté les mécaniciens qui assuraient l'ingramme et indispensable entretien des appareils soumis à la rude épreuve du combat usant les machines comme les hommes. Sur ce plan, une autre différence sépare les adversaires. Tout pilote anglais abattu peut a priori reprendre le combat alors qu'un pilote allemand tombé à l'eau près des côtes britanniques est immanquablement fait prisonnier. au début du mois de juillet 1940 donc, les appareils allemands commencent à attaquer les bateaux britanniques et à larguer des mines dans la Manche. Les bombardiers lancent quelques raids de nuit à l'intérieur du pays. Quant aux chasseurs, y compris les bimoteurs BF110, ils tentent de contraindre leurs adversaires à combattre. Dowding ne tombe pas dans le piège et limite ses ripostes. Il entend garder ses quelques 900 chasseurs opérationnels disponibles pour la grande attaque qui, il en est sûr, se déclenchera bientôt. Hitler a en fait commis une lourde erreur en attaquant pas en force les navires britanniques transportant les rescapés de Dunkerque. Ses adversaires mettent ce délai à profit pour affiner leur réseau radar, leur système de guet et de DCA pour entraîner leurs pilotes et accélérer leur production d'avions. Déjà, les pertes sont sensibles dans chaque camp. Dès la seconde semaine d'août, les Anglais ont perdu 148 appareils et la Luftwaffe 286 dont 105 BF109. Du sol, les guetteurs britanniques peuvent observer les pilotes de la RAF. Leur tactique se ressent de leur manque d'expérience. Volant en formation serrée, ils forment une cible facile pour la flaque, comme pour les chasseurs allemands qui savent manœuvrer pour arriver par derrière dans la queue de leurs adversaires et les abattre. Alan Deer, pilote au 54e squadron, disait « Ils sortent du soleil et vous tombent dessus comme l'éclair. » L'as allemand Galand écrit de son côté « La première règle du combat aérien est d'être le premier à repérer l'adversaire. » Les objectifs à rester en formation, elles contre elles, les pilotes britanniques peuvent à peine repérer leurs adversaires et lorsque ceux-ci surgissent, ils manquent de l'espace nécessaire pour manœuvrer. C'est pourquoi les pertes de la RAF sont dès le début très élevées. Six pilotes dans la seule journée du 20 juillet. Rapidement d'ailleurs, les mécaniciens de la RAF inventent une parade en plaçant un blindage derrière le siège des pilotes, ce qui sauvera la vie de beaucoup d'entre eux et leur permettra de regagner leur base sain et sauf comme celui que l'on voit ici accueilli par ses camarades et l'officier de renseignement à qui il raconte son combat. Tirant la leçon qui s'imposait des premiers vides enregistrés dans les squadronnes, d'autant plus inquiétant que le manque de pilotes risquait de se faire sentir très vite, le commandement de la RAF modifie très vite tactique et entraînement. Paradoxalement, la manière de voler s'inspire des méthodes de la Luftwaffe est principalement de la formation en quatre doigts, mise au point par le major Werner Mölders, prestigieux commandant de la Jagdgeschwader 51. Dans cette formation, un avion est placé à chaque extrémité de chacun des doigts écartés d'une main imaginaire. Ces problèmes de tactique sont alors, dans cette phase préliminaire de la bataille, sources de conflits entre Downing et les services Marshall Park et Lee Mallory. Les deux premiers veulent conserver des formations souples et facilement employables pour la riposte, alors que le troisième est partisan de formations supérieures en nombre à celles des Allemands, appelées Grandes Ailes. Il en résulte des dissensions d'état-major qui ont des échos jusque dans les escadrilles. L'as anglais Douglas Bader, notamment, est un farouche partisan de la théorie des Grandes Ailes et voudrait la mettre en application, malgré l'opposition de Downing et de Park, qui estiment que l'arrivée d'une importante formation ennemie est connue trop tard pour permettre le rassemblement d'une force de riposte suffisante. Il faut en effet 17 minutes à un squadron pour arriver sur le lieu du combat et 20 autres minutes pour se mettre en formation de Grandes Ailes avec d'autres squadronnes. Ces délais beaucoup trop longs donnent raison à Downing et à Park. Les combats, proprement dit, ne durent pas plus de 10 à 15 minutes et sont fréquemment visibles de chaque côté de la Manche. Dans chaque camp, les pilotes restent en alerte plus de 12 heures par jour. Certaines formations britanniques, à ce stade de la bataille, effectuent jusqu'à 4 sorties par jour, volant à chaque fois environ 1h30. Du côté des Allemands, le rythme est moins soutenu pour le moment, mais 3 sorties quotidiennes pour les chasseurs ou les chtukas n'ont rien d'exceptionnel. Si dans l'ensemble, cet été 1940 est beau et doux, des bourrasques, voire des orages balaient parfois la mer, ajoutant aux brumes du matin et du soir et aux vents froids qui poussent de temps à autre d'importants nuages. Ces conditions atmosphériques jouent un rôle dans la récupération des pilotes britanniques ou allemands tombés à la mer. Cette récupération est d'autant plus essentielle que les pilotes sont plus rares que les appareils. Autant que la morale, l'intérêt commande aux deux commandements de tout mettre en oeuvre pour les repêcher. Les britanniques utilisent des vedettes à moteur qui reçoivent souvent l'aide de petits bâtiments de commerce ou de pêche. Les allemands, eux, emploient plutôt des hydravions blancs marqués de la Croix-Rouge. Mais après qu'un Spitfire ait abattu un hydravion en plein combat, le ministère de l'ère britannique donne officiellement l'ordre d'abattre tout avion-ambulance avec ou sans identification de la Croix-Rouge s'il s'aventurait dans la zone de combat. Il s'agit tout autant d'empêcher les allemands de récupérer trop de pilotes de la Luftwaffe que de capturer ceux de la RAF. Bien plus que les avions, les véritables héros de la bataille d'Angleterre sont les pilotes, quel que soit leur camp. C'est durant cette bataille que la notion d'As va prendre toute son importance et elle ne fera que se développer par la suite. Allemands, anglais, français, les As ont en commun la jeunesse, le courage, la témérité même et un amour du vol qui les pousse à monter dans le ciel et à s'y battre généralement sans haine pour leur adversaire. Seule exception, les Polonais et les Tchèques engagés dans la RAF qui ont des motifs personnels de détester les pilotes de la Luftwaffe. De chaque côté, des pilotes prestigieux deviennent la coqueluche des deux nations. Werner Mulders, que l'on voit ici rentrer de mission, Adolphe Galland, Helmut Wick, Gunther Luzzo, Hans Philippe sont quelques-uns des As allemands. Douglas Bader, Stanford Tuck, Johnny Johnston, Allen Deere, Peter Townsend, Richard Hillary honorent la RAF par leurs exploits tout comme Clostermann ou Henri Bouquillard, les forces aériennes françaises libres. L'auberlieutenant Max Helmut Osterman qui obtiendra sept victoires pendant la bataille et terminera la guerre avec un palmarès de cent avions abattus et la croix de chevalier avec feuilles de chêne et épées, décrit ainsi l'un de ses combats au-dessus de la Manche. Par rapport à mes combats en franges, j'étais très calme. Je n'essayais pas systématiquement de tirer mais avant tout de trouver la meilleure position. Le Tommy se dérobait à chaque fois jusqu'au moment où la chance me sourit. Juste au-dessous de moi, je vis un BF 109 poursuivi à 200 mètres par un Spitfire. Je virais et vint me mettre derrière lui. Maintenant, c'est moi qui me trouvais à 200 mètres dans sa queue. Je restais calme, ne pas faire feu immédiatement. J'augmentais progressivement ma vitesse et m'appliquais à réduire la distance tout comme le Tommy le faisait avec sa propre cible. Soudain, il tira et le Messer Schmidt dégagea. Au même instant, je pressais le bouton de mes armes visant calmement. Le Tommy vira à gauche. Mais mes premiers tirs l'avaient touché et un long panache de fumée grise se dégageait derrière lui. Il tomba dans la mer tout près de la côte. Une colonne liquide marqua le crash. Je pus annoncer ma victoire par radio et des témoins purent la confirmer. Je venais de descendre mon premier anglais. Les pilotes britanniques commencent à subir un rythme d'enfer. Les allemands attaquent de plus en plus fréquemment. Leurs adversaires sont épuisés par les alertes répétées qui les jettent dans leurs appareils et les font décoller en quelques minutes. Les pertes s'accroissent. Pourtant, la production de guerre progresse. Au cours du seul mois de juillet, les usines d'armement dirigées par Lord Beaverbrook, ministre de la production aéronautique, réussissent à construire 486 chasseurs, soit quatre fois plus que la production mensuelle habituelle avant Dunkerque. Les rodeaux montables de Göring n'avaient pas été confirmés. Non seulement la RAF n'est pas détruite, mais encore la Luftwaffe a subi de lourdes pertes. Nous étions encore loin d'avoir conquis la maîtrise de l'air, écrit Adolf Galland dans son célèbre ouvrage « Jusqu'au bout surnommé Serge Schmitt ». Il écrit encore « Les unités de chasse allemande de la Manche exécutèrent des missions qui se succédaient constamment. Il était normal d'en faire deux ou trois par jour. Chasse libre sur le sud-est de l'Angleterre, tel était en général leur énoncé. L'effort physique et psychique subi par les pilotes était considérable. Le personnel au sol et les avions, eux aussi, étaient soumis à des efforts extrêmes. Nous nous jetions chaque jour contre la défense britannique et nous l'aperçions avec des pertes considérables, mais sans nous rapprocher sensiblement de l'objectif qui nous avait été assigné. Nous nous en prenions à nos dirigeants, aux bombardiers, aux ch'toukas, aux destroyers, à nous-mêmes. Nous voyions disparaître de nos rangs un camarade après l'autre des compagnons d'armes anciens et sûrs. Il ne se passait pas de jour sans qu'une place reste à vide lors des repas pris en commun. De nouveaux visages apparaissaient, nous devenaient familiers, et un jour, ils ne reparaissaient pas, abattus en combat et riant au-dessus de l'Angleterre. Durant ces jours-là, dans tous les hauts parleurs du Grand Reich allemand, d'Aix-la-Chapelle à Tilsit et de Flensburg à Innsbruck, et même par l'intermédiaire des émetteurs militaires installés dans les pays occupés de presque toute l'Europe, on entendait le chant « Bomben auf Engeland » des bombes sur l'Angleterre. Nous, nous en avons eu immédiatement jusque-là de ce chant. « Bomben auf Engeland » 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 Pendant ce temps, les hommes politiques et la propagande allemande s'attendaient à la montée en puissance de la bataille. Par sa directive numéro 17, Hitler décide de créer les conditions nécessaires à la conquête finale de l'Angleterre. Dès le 5 août, les services de renseignement britanniques sont au courant et le 8, Downing, s'adresse aux membres du Fighter Command. La bataille d'Angleterre va commencer. Membre de la Royal Air Force, le sort de génération est entre vos mains. Sur toutes les bases allemandes, les pilotes consultent les cartes et reçoivent les ordres. Les équipages vérifient chaque détail. Les appareils, chasseurs Messerschmitt 109 et 110, Stuka, bombardiers Heinkel 111, Dornier et Juncker 88 se préparent à décoller. Ce même 8 août, les combats font rage. Plus de 1000 sorties de part et d'autre. 31 avions allemands et 19 anglais sont abattus. Mais ce n'est rien en prévision de l'assaut final, dont le nom de code est Adler Tag, le jour de l'aigle. Sa date est fixée au 13 août. Dès le 12, les bombardiers de la Luftwaffe pilonnent les ports anglais, les aérodromes de la côte et les stations radar, afin de désorganiser les défenses britanniques. Malgré les coups au but à Douvres, à Rye, à Peuvensey notamment, le système radar n'est pas trop gravement touché. Et les operation rooms des différents secteurs, bien que perturbés par ces attaques en masse, continuent à diriger les escadrilles de l'ARF vers les agresseurs. Plus de 100 Juncker 88 du Kamp-Keshwader 51, accompagnés de 120 Mecher-Schmidt 110 et de 25 BF 109, attaquent le sud de l'Angleterre. 70 Juncker 88 bombardent Porthmouth, le port, les docks, la vieille ville et l'île de White. Ils y détruisent la station radar de Ventnor, dont le rôle de protection est primordial. A Manson, les dorniers du Kamp-Keshwader 2 anéantis sous leur bombe la base du 65e Squadron de Spitfire. A la fin de la journée, les Britanniques ont perdu 22 chasseurs et les Allemands 31. Dans le camp anglais, les dommages ne sont pas définitifs. 4 des 5 stations radar sont remises en état en quelques heures, et la base de bombardier de East Church, pilonnée à la suite d'une erreur des Allemands qui la prenaient pour une base de chasseurs, est à nouveau rapidement opérationnelle. A Berchesgaden, Hitler est tenu au courant heure par heure. L'aube du jour de l'aigle se lève sur les nuages et la pluie. Göring décide de reporter l'attaque à l'après-midi, mais son ordre ne parvient pas à temps à l'armada de bombardiers et à leur escorte de chasseurs, qui a décollé dans un tonnerre assourdissant vers l'Angleterre. Seules quelques formations de Messerschmitt 110 rebrouchent chemin, ajoutant à la confusion qui s'empare de la Luftwaffe. Les bombardiers se retrouvent sans escorte. De nombreux combats opposent Tukai Spitfire, notamment ceux du 609e groupe de la RAF, qui sous le commandement du squadron leader d'Arley, abattent 9 adversaires. 150 bombardiers Juncker 88 et Stuka, escortés de BF 109, attaquent Southampton. Malgré la riposte des chasseurs de la RAF, ils réussissent à incendier une bonne partie des bassins et des entrepôts. D'autres formations allemandes s'égarent ou se trompent d'objectifs. Au cours de cette journée historique, la Luftwaffe enregistre 1485 sorties contre 700 pour la RAF. Les résultats ne sont pas cependant aussi brillants que ne le croit Göring, dont les services de renseignement sont trop optimistes en annonçant la destruction de 70 chasseurs et 18 bombardiers. Les Anglais n'ont en effet perdu que 13 chasseurs. La Luftwaffe, par contre, déplore la perte effective de 11 chasseurs et de 23 bombardiers. Très vite, cependant, le commandement de la Luftwaffe se rend compte que le système radar des Britanniques est intact. Pour Göring, sa destruction définitive devient prioritaire. Pour Dowding, ce résultat tient du miracle. Et il le dit nettement, tout en reconnaissant la valeur et le courage de ses pilotes. Du courage, ils vont en avoir besoin très vite. Deux jours plus tard, le 15 août, ils vont devoir affronter la plus importante opération aérienne depuis le début de la guerre. Ce jour-là, le général Stumpf, commandant de la 5e flotte aérienne basée en Norvège et au Danemark, reçoit l'ordre de jeter dans la bataille ses hydravions Enkel 115 et 72 bombardiers à Enkel 111. Son objectif, lancer une attaque surprise à travers la mer du Nord contre les aérodromes et les centres industriels du nord-est de l'Angleterre dans la région de Newcastle. Mais Stumpf ignore que les Anglais connaissent ces codes. Repérés par radar une heure avant leur arrivée, les bombardiers et leur escorte de chasseurs sont dispersés, notamment par les appareils du 13e groupe commandé par l'Airwiss Marshal Saul. Les attaques se succèdent toute la journée dans le sud, notamment contre l'usine de Rochester, à l'est de Londres. Les bombardiers allemands se trompent plusieurs fois de cibles et pilonnent des aérodromes de moindre importance, comme Croydon et West Mailing, au lieu d'atteindre Biggin Hill ou Kenley. Les escadrilles britanniques réagissent très vite et se précipitent à la rencontre de leurs adversaires. En fin de journée, la RAF n'a pas perdu un seul appareil, alors que la Luftflotte 5 rentre péniblement en Norvège, ayant essuyé 20% de pertes. Seule la base de bombardiers de Driefield, dans le Yorkshire, a été détruite. Les chasseurs de l'Airwiss Marshal Lee Mallory n'ayant pas réussi à intercepter les Juncker 88. Le 15 août représente une victoire certaine pour la RAF. Ces pilotes ont effectué 974 sorties contre 1780 pour la Luftwaffe, dont 520 raids de bombardiers. On ne reverra pas de tels chiffres avant longtemps. Une fois éliminées les exagérations de part et d'autre, les comptes font apparaître 34 victoires pour les Allemands et 75 pour les Anglais. Malgré cela, la situation est préoccupante pour ces derniers. En gares incendiées, pistes criblées de cratères de bombe, non seulement sur les côtes, mais à l'intérieur du pays. Par contre, le Fighter Command n'a pas vraiment souffert de cette attaque. Les avions abattus étant des monoplaces, alors que les appareils allemands comprenaient généralement 3 ou 4 hommes d'équipage. Les combats se poursuivent sans discontinuer jusqu'au 18 août. En 4 jours, la RAF abat 194 avions allemands. Sur près de 300 kilomètres longeant la côte sud de l'Angleterre, il n'y a pas un coin de ciel calme. À Carinal, Goering se rend compte que ce bilan est inacceptable. Il doit prendre un certain nombre de décisions stratégiques. Furieux, le Reich Marshal rend la chasse responsable de l'échec, ce qui lui alienne naturellement les pilotes de chasse, Galande, en tête. Il retire de la bataille les Stuka et les BF-110, qui ont été particulièrement éprouvés. Mais surtout, il ordonne aux chasseurs une protection renforcée des bombardiers. Il ordonne aussi aux commandants des flottes aériennes de concentrer leur action sur les bases, les usines, les installations de toutes sortes, et donnant tout la préférence aux bombardiers. Goering commet là une erreur stratégique dont il va se repentir. Dowding profite du répit de quelques jours entre le 18 et le 24 août, marqué par le mauvais temps, et en profite pour compenser ses pertes en hommes et en appareils. Il en a besoin, car près de 150 de ses pilotes ont été tués ou blessés, et 213 Hurricanes et Spitfire ont été détruits en 10 jours. À ce rythme, la RAF court le risque d'être anéantie. À ces questions tactiques s'ajoutent les dissensions de plus en plus profondes entre les Airways Marshall Park et Lee Mallory, collaborateur immédiat de Dowding, et commandant respectifs des 11e et 12e groupes. La nouvelle tactique du Fighter Command consiste à laisser les formations allemandes s'enfoncer à l'intérieur du territoire, afin de les attaquer lorsqu'elles seront le plus éloignées de leur base. Ceci répond aux décisions du commandement de la Luftwaffe, qui décide d'envoyer des petites formations de bombardiers, bien protégées par les chasseurs, qui, en outre, balaient le ciel en chasse libre, en avant du dispositif. Visitant les escadrilles stationnées dans le nord de la France, dans la région du Pas-de-Calais et du Cap-Griné, Göring ne ménage pas ses invectives vis-à-vis de ses pilotes, profondément choqués par ses remontrances. Mais celle-ci suscite aussi chez eux une sorte de rage, qui renforce leur combativité au moment même où l'offensive va reprendre. La seconde phase de la bataille d'Angleterre a pour les Allemands un objectif précis, éliminer totalement la puissance aérienne britannique. Dans l'esprit de Göring, le temps des combats au-dessus de la Manche est achevé. Samedi 24 août. Par un temps radieux, les bombardiers allemands, accompagnés de leurs escortes de chasseurs, attaquent les bases du deuxième groupe situé dans le Kent. Manston, Hornchurch et Northwell sont sérieusement touchés. Londres et sa banlieue sont également bombardés. La période qui commence va être la plus meurtrière pour les pilotes de la RAF. Jusqu'au 6 septembre, plus de 23% des effectifs vont être perdus, même s'ils ont abattu 530 appareils allemands, soit presque 40 par jour. La plupart des tués sont des pilotes expérimentés. Pour les remplacer, on fait appel à 260 pilotes nouvellement formés ou venant du Bomber ou du Coastal Command, reconvertis en toute hâte en pilotes de chasse. Leur espérance de vie ne dépasse pas une vingtaine d'heures de combat et beaucoup vont mourir dès les premières minutes de leur engagement. L'hémorragie est la même du côté des Allemands. Près de 15% des pilotes disparaissent. La protection des aérodromes est de plus en plus nécessaire. Park et Downing, malgré tout, persistent dans leur opposition à la stratégie des Grandes Ailes, prônée par Lee Mallory. Park finit par exiger l'aide du commandant du 11e groupe qui s'incline à contre-coeur, mais dont les avions ne parviennent pas, le 31 août, à empêcher le bombardement de la plupart des basses suds de l'Angleterre, dont les installations et les hangars sont anéantis, les câbles sectionnés, les avions détruits et le personnel tué. L'aérodrome névralgique de Begin Hill est mis provisoirement hors de combat. Les pilotes de la RAF combattent dans des conditions effrayantes de tension et de fatigue. Peter Townsend, du 85e Squadron, écrit dans ses mémoires, sans perdre le sens de l'humour, Parti de Croydon et grimpant plein gaz, je pouvais voir d'affreux champignons de fumée noire s'épanouir en direction du sud. J'avais cravaché sans pitié mon hurricane durant la grimpée et je me rapprochais très vite des ME110. L'escadron me suivait. Il me suffisait de le savoir, je cessais d'y penser. Je n'avais plus qu'une idée, rejoindre cette bande de mal élevés qui avait dérangé notre repas, écrasé notre terrain et envahi notre ciel. Les hommes sont épuisés, ne prenant que quelques instants de repos entre deux alertes. Dans la seule journée du 30 août, le fighter commande effectue plus de 1000 sorties. Le temps s'écoulait inexorablement, écrit un autre pilote. La tension montait jusqu'aux limites du supportable. Spitfire et Hurricane décollent et atterrissent sur un rythme infernal. Il faut 35 minutes pour faire le plein de carburant et de munitions. Puis on s'envole à nouveau, avec pour seule perspective, tuer ou être tué. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la machine humaine ait ses défaillances. Ainsi, de Blenheim sont descendus par des Hurricanes qui les prennent pour des bombardiers allemands. Un pilote désorienté crible de balles un paisible tracteur. Au soir du 31 août, le fighter commande compte 39 appareils abattus et 14 pilotes tués ou disparus. C'est le plus lourd bilan enregistré en une seule journée par la RAF. Si des rangées d'appareils tout neufs s'alignent sur les terrains en remplacement de ceux qui ont été abattus, les pilotes, eux, manquent de plus en plus. Le commandement n'a même plus le temps d'entraîner les jeunes hommes qui arrivent dans les escadrilles sans aucune pratique de vol. Paradoxalement, le fighter commande va trouver un soutien de poids dans le bomber commande, dont les pilotes, écrémés par les transferts vers la chasse, vont jouer un rôle important dans les semaines à venir et appuyer le changement de stratégie. Celle-ci est due à l'erreur commise par deux avions allemands qui, dans la nuit du 24 au 25 août, rentrant d'un raid sur Rochester, larguent involontairement leur bombe sur la banlieue de Londres. En représailles, le bombeur commande envoie 80 appareils détruire l'usine Simon Halkes à Berlin. Ils ne trouvent pas leur objectif et lâchent leur bombe sur Berlin. Le cours de la bataille d'Angleterre va en être changé. Le 4 septembre, furieux, Hitler ordonne le bombardement systématique de Londres. Le 7 septembre, dans l'après-midi, Goering, exultant, regarde du Cap Griné les vagues de bombardiers se dirigeaient sur Londres. Plus de 400 appareils d'Orny et Henkel escortés de chasseurs. Les Anglais vont être totalement surpris. Aucune disposition n'est prise pour une attaque en masse de cette importance. Volant très haut, les bombardiers sont inaccessibles à la DCA et à la chasse, qui d'ailleurs n'est pas là. Les premières bombes explosent sur l'arsenal de Woolwich, puis sur les quais et les docks dans lesquels sont stockés les approvisionnements nécessaires à la capitale. Victoria et Albert Docks, West India Docks et les commerciales Docks flambent. Des navires coulent, les ponts et les passerelles s'écroulent, les grues basculent, le pétrole s'enflamme. Dans la nuit, 318 bombardiers relaient la première vague. Les civils, réfugiés dans le métro, vont payer un lourd tribut. 448 sont tués, plus d'un millier blessés, et ce n'est qu'un début. La ville est un immense brasier qui s'éclaire d'elle-même et facilite le travail des bombardiers allemands. A partir du 9 septembre, la chasse anglaise se ressaisit. Le 11e groupe de Parc contre-attaque et abat 28 appareils en en perdant quand même 19. Mais les chasseurs d'escorte de la Luftwaffe commencent à hésiter, car ils sont loin de leur base. Les bombardements continuent cependant surtout de nuit. Du 8 au 14 septembre, 2000 londoniens sont tués et plus de 10 000 blessés. Dans l'Isten ravagé, les pompiers et les sauveteurs découvrent à chaque instant de nouveaux corps au milieu des ruines. Göring, persuadé que le fighter commande est maintenant exsangue, décide de porter le coup final qu'il fixe au dimanche 15 septembre. Ce jour-là, vers le milieu de la matinée, environ 400 bombardiers et 700 chasseurs se dirigent en groupe compact vers la capitale. Mais cette fois-ci, les Anglais les attendent. 11 squadronnes du 11e groupe ont déjà pris l'air et montent vers les assaillants. Près de 22 escadrilles, soit 300 avions, vont engager le combat. L'As Douglas Bader, censé protéger certains à bord du nord de Londres, ne peut résister à la tentation de voler vers le sud et d'attaquer lui aussi avec ses cinq squadronnes. Très vite, les pilotes de chasse allemands comprennent qu'il n'est plus temps de protéger les bombardiers et foncent vers leurs adversaires qui se faufilent entre les formations. Les bombardiers de la première vague repartent en ordre dispersé vers la France, remplacés par une seconde vague, escortées elle aussi de chasseurs. Les combats se déroulent dans un ciel vierge de tout nuage, sous les yeux des londoniens qui regardent ce spectacle exceptionnel et mortel. La seconde formation allemande n'a pas plus de succès que la première. Elle est notamment attaquée par Bader et huit autres squadronnes des 11e et 12e groupes. Les chasseurs allemands sont à bout d'autonomie et les bombardiers, démoralisés, larguent leurs bombes et prennent la fuite. Au crépuscule, la RAF et l'Angleterre exultent. Un journal imprime, 185 avions descendus. Le résultat réel est plus modeste. La Luftwaffe n'a perdu que 56 appareils au cours de ce qui restera cependant pour elle le jour le plus noir de toute la bataille. Göring est effondré et furieux. Il s'obstine pendant 24 heures à affirmer que la RAF est à bout de souffle mais ses généraux et les pilotes, eux, savent à quoi s'en tenir. L'amirauté allemande voit l'automne approcher, tout débarquement en Angleterre devient aléatoire. Hitler lui aussi est convaincu. Il sait que la Luftwaffe a subi un grave échec malgré les prouesses individuelles de bon nombre de chasseurs. Le 17 septembre, il ordonne d'ajourner l'opération Lyon de mer. Pendant trois mois encore, la Luftwaffe poursuit ses bombardements sur Londres et le sud de l'Angleterre causant de nombreux dégâts. Les Anglais se précipitent encore dans les caves. Le fighter-commande envoie encore ses chasseurs vers l'assaillant. De nombreux combats ont encore lieu au-dessus de la Manche. Mais la bataille d'Angleterre est réellement terminée. Cette victoire difficile et douloureuse a par contre affirmé l'esprit combatif de la Grande-Bretagne qui prend la tête des nations belligérantes opposées à l'Allemagne hitlérienne à laquelle elle vient d'infliger sa première défaite. Les pays occupés ou qu'ils seront plus tard ne soupçonnent pas encore le sort qu'il aurait réservé. Mais la bataille d'Angleterre leur prouve que l'armée allemande n'est pas invincible, même si celle-ci va encore remporter de nombreuses victoires. On a dit que la guerre n'est pas toute la lutte et l'arrivée. Nous allons aider et les gens de tous les pays de la résistance et de la révolution. Et si on est évoqués à des précaires de l'invasion des Isles Britanniques, comme il y a bien, nous ne allons pas flinch de l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Paradoxalement, la fin de la bataille d'Angleterre entraîne une aggravation des différends entre Downing, Park et leurs détracteurs, qui reprochent notamment aux premiers d'avoir mal conduit la bataille et de ne l'avoir gagnée que de justesse. La polémique s'enfle, opposant surtout Downing et Lee Mallory, elle fera rage jusqu'à la fin de la guerre. Pour Downing, la conclusion sera rapide. Le 16 novembre 1940, il devra sur un simple coup de téléphone remettre son commandement et sera remplacé par Sholto Douglas. Park sera relevé par Lee Mallory, le théoricien de la stratégie des grandes ailes. Seule consolation, Hugh Downing sera anobli en 1942. Quelques années après la guerre, l'as néo-zélandais Alan Deere conclura « Downing et Park ont gagné la bataille d'Angleterre, mais ils ont perdu la bataille des mots qui a suivi. » « Si l'Empire de l'Empire et ses communes lastent pour 1,000 ans, les gens vont toujours dire, « C'est leur vital tower. » « C'est leur vital tower. » « C'est leur vital tower. » Sous-titrage MFP. ...